et bien bonsoir à tous nous sommes en balade aujourd'hui avec un pensionnaire dick un golden retriever un joli mâle plutôt bien éduqué d'ailleurs ce qui m'a donné cette idée de vidéo tout à l'heure ma fille était en train de me dire mais papa comment ça se fait que dick ne tire pas alors que le chien qu'on vient de croiser avec le monsieur était comme un fou essayer d'aller se promener dans l'herbe d'emmener son maître de l'autre côté et le milieu mais comment faire en fait pour obtenir plutôt un résultat comme celui que nous avons pu constater avec dick plutôt que d'avoir un chien un petit peu pas insupportable mais quand vous avez votre chien en balade en laisse et qui décide d'aller sentir une odeur à droite une odeur à gauche mais en fait on fait vite des zigzags au milieu de la route et mine de rien quelque part eh bien c'est le chien qui décide de la balade donc vous avez plusieurs solutions pour pouvoir éviter ça alors si vous avez un jeune chiot ça va être relativement facile parce qu'il a tout à apprendre et que généralement si vous apprenez ça par on va dire le jeu comme on le fait dans la méthode papatte clairement ce sera très rapide soit vous avez un chien déjà d'un certain âge auquel cas il va falloir un petit peu plus de temps non pas pour comprendre mais pour accepter d'appliquer les nouvelles règles alors comment faire vous avez on va dire à les deux solutions relativement simple la première je me balade en laisse mon chien tire à il a senti une odeur et je vais me balader avec lui et il va sentir ce qu'il a envie et puis quand il a décidé de repartir et banque pas si vous acceptez ça je vous tire mon chapeau si vous en avez marre des séances d'ostéo parce qu'il faut se remettre les épaules en place remettre le dos et tout ce qui va bien moi ce que je vous propose c'est simplement au moment où votre chien tire pour aller dans une direction qui n'est pas celle que vous avez choisi à partir du moment où vous le promenez en laisse on est bien d'accord parti moment où votre chien est en liberté décide de courir gambader il faut laisser faire par contre quand il en laisse eh bien il doit obéir et respecter ce que vous avez décidé de faire donc pour ça la première solution ça va être à partir du moment où mon chien tire je m'arrête de manière à ce qu'ils comprennent que le fait de tirer ne lui donne pas du tout accès à ce qu'il souhaite mais qu'au contraire il aura une sorte de aller de frustration puisque ce qu'il attire restera à distance de lui et en plus il n'aura aucune possibilité d'y aller donc ça je pense que c'est une méthode qui effectivement peut-être un petit peu longue à faire comprendre votre chien mais qui lui permettra effectivement très rapidement de comprendre que ce n'est pas en tirant qu'il obtiendra quelque chose la deuxième solution qui peut être un petit peu plus efficace surtout sur un jeune chiot ça va être un petit peu comme lorsque l'on fait l'apprentissage de la marche au pied en laisse ça va être mon chien tire à droite eh ben je vais à gauche mon chien part trop fort devant eh ben je fais demi tour donc ça c'est la méthode normale pour apprendre à marcher ou pas sans violence on est bien d'accord on est vraiment en mode apprentissage et en mode ben tu tires trop fort devant mais écoute tu es une sanction puisqu'en fait on fait demi tour donc ça va obliger votre chien à faire attention à vous plutôt que de faire attention à ce qu'il a senti donc moi ce que je vous propose maintenant c'est là une voiture donc là ça fait un peu de bruit voilà on est à la campagne et pourtant il y a quand même des véhicules donc moi ce que je vous propose c'est effectivement d'appliquer cette méthode de nous faire un retour pour savoir comment ça a fonctionné pour vous ou alors si votre chien est déjà en situation de ne pas tirer bah dites nous ce que vous avez fait pour y arriver s'il tire bah dites nous le aussi faites nous part de vos de vos remarques et puis on essaiera de répondre à toutes vos questions et puis de vous aider à trouver une solution si jamais vous souhaitez mettre en place cette méthode là pour que ça se passe bien avec votre chien voilà donc je vais vous laisser et n'oubliez pas avec la méthode patate l'éduquer en toute complicité